Alors parmi les informations ce soir, je vous avais promis qu'on allait tester, on allait créer un personnage. On va s'inventer là, maintenant, tout de suite, un personnage. Alors, il n'y a rien de compliqué dans la chose. Je vous inviterai à aller sur Zataz. Sur Zataz, vous avez la partie Ozynt et je vous ai mis le lien de ce site complètement fou. Il s'appelle « Cette personne n'existe pas ». « This person does not exist ». Vous cliquez dessus et les personnes qui apparaissent là, on dirait « Presque moi ». Presque, presque, on ne va pas non plus l'abuser. Eh bien, en fait, ce site internet vous génère des têtes de personnes qui n'existent pas du tout. Lui n'existe pas, cet enfant n'existe pas. Alors, comme vous l'aurez remarqué, on est d'accord, c'est génial ça. Hop, je vais le remettre ici. On est d'accord que l'algorithme a, de temps en temps, des petits ratés. Donc là, ce n'est pas la gale ou la lèpre. Ou ici, ce n'est pas un personnage qui a une tête de pied. Non, c'est juste l'algorithme. D'ailleurs, ici, lui, il a plutôt une tête de cul. Non, c'est l'algorithme, cette intelligence artificielle qui vous crée des personnages avec plus ou moins de réussite, comme on peut le voir là. Alors, on va regarder si on en a d'autres. Je pense qu'on en aura d'autres. Donc là, il suffit. Voilà, par exemple, cette personne. Cette personne est totalement fausse. L'intelligence artificielle vous crée ses personnages non-stop. Femmes, enfants, adultes, personnes âgées. C'est complètement ça. Alors là, à première vue, elle, elle a mangé son copain. On est d'accord. Elle avait faim. Elle a décidé de le bouffer. Donc, on est d'accord. Mais bon, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que moi, c'est clairement un outil que j'utilise, entre autres, qui me permet de créer de faux personnages, de fausses personnes, dans des infiltrations ou des contes que je crée pour essayer de tomber sur des pirates ou juste les convaincre que je suis un humain. Alors, ce n'est pas toujours tout le temps très joli. On est d'accord. Mais là, vous pouvez avoir des millions de personnages, d'avatars, de personnes qui n'existent pas du tout. Bon, là, effectivement, cette petite fille, à première vue, s'est battue dans la cour de récréation, d'accord ? Elle aussi, d'ailleurs, elle s'est battue avec cette jeune fille, etc., etc. Voilà, je voulais vous présenter ce site. Je trouve ça assez rigolo. Et surtout, ça vous montre aujourd'hui la possibilité, avec l'intelligence artificielle, de se créer aussi une tête. Et donc, du coup, si vous êtes un réseau social, si vous êtes sur un réseau social et que vous ne voulez pas montrer votre tête, tout clairement, et surtout, vous vous dites que, tiens, je vais créer ce personnage et je vais voir si on utilise cette tête qui est unique, tout simplement, et bien voilà, vous avez cette possibilité qui est plutôt rigolote. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !